Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour vos abonnements, les likes et les partages, on est ensemble pour les énergies générales du vendredi 8 mai. Donc c'est un tirage intuitif, général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie simplement du tirage comme d'habitude. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo ainsi que le lien vers mon site internet pour plus de précisions sur les séances. Donc ben on y va, c'est parti, hop, les énergies avec la triade, on a le voyage et Nadir, et le Nadir, donc le Nadir s'était retourné, je me suis dit c'est pas possible, je veux encore leur dire des trucs lourds, bon on va voir ce que ça donne. Au niveau de la triade ici, on navigue à vue, voilà ce qu'on dit, on navigue à vue, on a la lueur, on a comme un phare, vous voyez ce que je veux dire ? Je suis sûre que vous voyez véritablement l'effet que ça me fait, ce qu'on me donne là comme ressenti, c'est qu'on est parti, on est parti sur quelque chose, on a projeté quelque chose, on a envie d'aller quelque part, on a envie de, il y a une envie de mouvement, il y a une envie peut-être de certains même de bouger, de changer de projet, de déménager, de partir, d'avancer, une envie d'avancer, une envie de prendre le cap, une envie de mettre les voiles sur vous-même, sans doute, parce que c'est beaucoup ce qui nous pousse ces derniers temps, mais ça se fait comment ? Ça se fait, ça se fait, je ne sais même plus qui était avant l'autre, si le nadir était avant le voyage, le nadir était avant le voyage, hein, il me semble, enfin bref, l'idée est là, moi l'idée du couple de ces deux cartes, vraiment me dit, on n'a pas, on n'a pas encore tous les repères nécessaires, on en a un qui est valable, il est là, il est là, il est vraiment présent ici, même s'il est petit, et on s'en fout, on navigue à vue, on est parti, on fait confiance à cette petite, à ce phare que l'on voit au loin, à la terre que l'on cherche, à la terre que l'on ambitionne, que l'on a envie de rejoindre, sa terre, c'est vraiment ce pourquoi vous êtes parti en voyage, et là, on est en train d'y aller, on se fie à cette boussole interne, ce phare, on y va, c'est vraiment, hein, on navigue comme ça, bille en tête, même si c'est pas très éclairé cette histoire, mais on y va, je suis curieuse de voir le dos de deck, on navigue à vue, mais on navigue à vue, on pourrait dire qu'il n'y a pas de phare quand on dit on navigue à vue, je m'entends le redire, là, mais on navigue à la vue de cette petite lumière qu'on voit au loin, donc, bon, concrètement, dans la vie, qu'est-ce qui se passe sur les énergies ? On a les amoureux, le 5 de denier, le soleil, le 10 de denier, le 3 de coupe, le cavalier de bâton, quelque chose qui vous pousse, hein, le 10 de bâton et la force. Alors, comment ça parle ? Bon, il y a un encadrement de jeu, là, je le sens, il y a un encadrement de jeu, ok, je vous explique qu'est-ce que ça me raconte. Pour moi, ici, on m'impose une lecture, on m'impose une lecture de la première à la dernière carte. On a, le jeu est encadré par ces deux arcanes majeures, d'accord ? C'est très intéressant parce que, ce qui vous, je pense, ce qui vous pousse, là, il y a un choix, il y a un choix, une notion de choix avec l'arcane des amoureux, peut-être un choix amoureux, peut-être, bref, le choix d'aller vers ce qui est important pour soi, le choix de se choisir soi, le choix de reconnaître quelque chose. On reconnaît quelque chose, on reconnaît quelque chose à l'intérieur de soi ou on reconnaît quelqu'un comme étant important pour nous et on est amené à faire des choix, d'accord ? Et là, ça parle, vous voyez ce duo qui s'harmonise quand même, ça parle de faire un équilibre le plus harmonieux possible de deux énergies complémentaires, d'accord ? Ici, on a deux énergies qui nous amènent à faire ce choix et ici, justement, on deal avec. Qu'est-ce qui se passe au centre de tout ça ? Ça nous met, moi, ce que me dit la force aussi, c'est qu'il y a une forme de, on essaye d'harmoniser, mais il y a une espèce de lutte interne, voilà, on y va, quoi, ça nous demande quand même un petit job. Au milieu de tout ça, on a le 5 de denier, le soleil, le soleil qui vient encore nous parler d'une forme de reconnaissance, de chaleur, de... il y a véritablement... On vous le met devant vous, ce choix, avec le soleil. On vous le met en plein devant la trombine, quoi. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'y faire face. Par contre, par contre, ça vous demande peut-être d'abandonner quelque chose. D'abandonner quelque chose, peut-être d'abandonner votre sécurité financière auquel vous êtes attaché, d'abandonner quelqu'un, d'avoir peur de faire du mal. Il y a la peur de l'abandon, la peur de l'abandon. Je tiens à le préciser parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est important. La blessure d'abandon, d'accord ? On peut se sentir victime d'une blessure d'abandon parce qu'on a été abandonné par, je ne sais pas, ses parents, sa famille, se sentir abandonné après le décès d'un proche. Voilà. Là, on peut avoir l'impression d'être victime de la blessure d'abandon. Cependant, quand on a la blessure d'abandon, et ça, je trouve ça important de le préciser, de le remémorer, on a peur d'abandonner à son tour, d'accord ? Quand on a été confronté à cette blessure d'abandon dans un sens, on a peur de la confronter dans l'autre sens. Voilà. C'est important, je voulais le préciser. Donc, on peut avoir peur d'abandonner quelqu'un, quelque chose, une situation ici aussi. Et la peur aussi peut-être de perdre la personne à qui on fait référence là sur le choix ou de se perdre soi-même si c'est de vous dont ça parle, d'accord ? Parce que peut-être que le sentiment que les choses peuvent vous échapper, si vous ne réagissez pas, ok ? Vous êtes face à tout ça, vous avez envie d'aller... C'est toujours cette envie là du 10 de denier, du 3 de coupe. On a envie d'aller avec ce cavalier de bâton vers ce qui nous passionne, ce qui nous met en joie, ce qui fait que les énergies sont transmises des uns aux autres. C'est concret. On a envie d'être dans le partage, les choses légères. Et puis, il y a une passion ici qui nous anime, mais qui nous fait flipper. Parce que j'ai le 10 de bâton qui n'est pas une carte de flip pour autant, qui est une carte où on se sent accablé, où on se sent submergé par une charge. On a l'impression que c'est lourdingue, qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne va pas y arriver. Et en même temps, c'est un petit peu l'étape qu'il suffit de passer pour arriver justement sur un autre cycle de bâton qui va être le valet de bâton, où enfin on va aller dans l'action, dans ces bâtons, dans l'envie, dans nos désirs, dans ce qui nous fait vibrer vraiment. Donc, il y a aussi, il faut savoir que le 10 de bâton, il est peut-être aussi, il faut vous mettre en tête que vous êtes capable de passer cette étape, de prendre ces 10 bâtons à bras-le-corps, de les emmener là où il se doit, de les poser, et enfin d'aller vers un valet de bâton avec son bâton nouveau qui est le sien et auquel on fait référence par rapport à ses propres envies. Et c'est pour ça que ça vous demande, si vous voulez, l'arcane de la force, du courage, de la ténacité, le fait de faire preuve d'équilibre, des réharmonisations, tout ça, ça demande quand même un petit peu de travail. Mais on vous met face à ça, on vous met face à ça, vous naviguez vers ça, vous le savez très très bien. Voilà. Il y a des petites blessures, des petites choses qui se mettent en action sur ce genre de domaine qui nécessitent de faire des choix, donc la blessure d'abandon, elle n'est pas top. On a peur de perdre quelque chose aussi, peut-être même peur de perdre une sécurité matérielle. Il y a une perte de repère, on voit bien, vous naviguez avec une perte de repère ici, ok ? Il y en a un repère, heureusement qu'il est là, c'est ce qui vous permet d'avancer. Ok. Au niveau de la sphère sentimentale, on a le 6 de denier. On a, ah je voulais essayer le casque, bref, mais je suis désolée, je suis sur l'alimentation, je ne peux pas mettre un casque de toute manière. Et, bon, bref. Ah, comme quoi, donc c'est intéressant ce qui vient de se passer, en tous les cas en médiumnité, il faut prendre tout ce qui se passe. Voilà, comme quoi, là, sur la sphère émotionnelle, sentimentale, je vais pour commencer la lecture et paf, on me déconcentre. Je me suis déconcentrée toute seule, mais on me déconcentre. C'est comme si vous êtes perturbé dans votre sphère sentimentale, émotionnelle. Vous voulez y aller, mais de temps en temps, peut-être que vous... Alors là, je ne suis pas avec les cartes, je suis en médiumnité, c'est différent. Enfin, sans le support. C'est comme si vous chauffez vite l'idée qui passe pour vous détourner du problème, pour éviter d'avoir à faire face à ça, d'accord ? Et pourtant, moi, je pense qu'on vous met face aux choses. Voilà, bon, petit aparté, on repart avec les tarots. C'est pour ça qu'on est ici. On a le 6 de Denier. On a la Reine d'Épée. On a l'Arcane sans nom. Ah, ben voilà, Bef. Ah, je ne me rappelle plus de votre prénom, mais je sais que votre logo, c'est un triangle comme ça. Trop joli d'ailleurs, votre... Voilà, l'Arcane sans nom, la mort. Le monde. Alors moi, tout de suite, elles se sont retournées, ces deux cartes. Et pour moi, sentimentalement, ce qui se passe ici, c'est incroyable. Ça m'a fait penser vraiment au phénix qui renaît de ses cendres. Il y a un tel changement, une telle métamorphose. On crame, on crame une partie... Il y a une partie de soi qui meurt ici, dans la sphère émotionnelle, parce que ce n'était plus possible. Et on renaît parfaitement de ses cendres avec l'Arcane du monde derrière. C'est magnifique, c'est magique. On a l'Empereur, une petite succession d'Arcane Majeur ici. La Reine de Coupe, magnifique. Et l'Impératrice. Bon, sphère sentimentale, super cool. Franchement, je ne veux pas porter de jugement sur les cartes, mais je pense vraiment que là, il se passe quelque chose au niveau de la sphère sentimentale qui est importante. Ça vous fait peut-être un peu peur. Vous naviguez avec le bouton à l'interrupteur sur OFF. Il y a une petite étoile qui vous guide. Mais vraiment, c'est votre étoile intérieure. Fiez-vous à ça, parce que là, ça avance bien, clairement, pour certains, en tous les cas, pour ceux à qui ça parle. On est avec le 6 de Denier dans une forme de générosité totale. Vous êtes dans l'envie du donner et du recevoir. Vous êtes vraiment prédisposés à concrètement aller vers un partage avec l'autre de manière concrète, d'accord ? C'est important pour vous qu'il y ait un équilibre. C'est quelque chose qui est important pour vous. Pour se faire, pour se faire, et vous voyez vraiment, j'ai montré du doigt, il y a un truc comme ça. Avec cette reine ici d'épée, je vais y arriver. On est dans, quand même, on se protège. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Donc, hé, coco ou cocotte, la personne de mon cœur, là. Moi, je veux ça. C'est clair pour moi. Je veux une relation équilibrée. Je veux un choix équilibré. Je veux que l'on se choisisse et que les choses soient dans le donner et le recevoir. J'aurais pu avoir les coupes, mais ça ne m'aurait pas dit le même message avec le site de coupe. Là, c'est concret. C'est-à-dire qu'on sait exactement dans l'équilibre dont on a envie, et je parle bien envie et non pas besoin, dans sa vie sentimentale. On a envie d'être dans un partage, partage d'émotions, partage à tous les niveaux. Et pour ça, la reine d'épée, là, elle dit, coco cocotte, là. Tu viens ? Viens. Mais attention. Et vous voyez pourquoi j'ai le doigt depuis tout à l'heure ? C'est, vous savez où sont, excusez-moi le bruit, c'est le chat qui est Queen. Vous savez, et vous voyez, on me perturbe encore une fois. Vous savez où se trouvent vos limites, et par moments, vous avez tendance à oublier vos limites, et à les dépasser, à les reculer. C'est pour ça qu'on me perturbe encore une fois. Donc, c'est, voilà, encore un message hors carte, mais je vous le donne quand même. C'est que vous avez les limites mobiles. Vous êtes perturbés parfois par des événements extérieurs qui viennent démobiliser vos limites. Mais vous travaillez dessus, et c'est très important, parce que vous êtes déterminés à ça. Vous êtes déterminés à ce que la personne de votre cœur, ou la personne avec qui vous vivez, aille vers ce partage concret. Soit concrètement investi dans la relation. Qu'il y ait un choix, un choix, ok ? Et c'est là que c'est intéressant. C'est que dans votre sphère sentimentale, véritablement, il y a des vieux nanars qui tombent. Voilà, il y a vraiment, avec l'arcane de la mort, on crame, on crame quelque chose, on bouleverse quelque chose, on transforme quelque chose qui n'était pas, qui était de l'ordre de vieux schéma. D'accord ? On meurt à soi-même sur une façon de faire, une façon d'être, une façon de ressentir, pour renaître véritablement avec l'arcane du monde. C'est très beau, hein ? Qui va, qui va, c'est magnifique. Je vous les remontre. Qui va avec l'empereur. Justement, vous allez vers cette façon d'être, avec les limites au bon endroit, l'autorité sans être trop autoritaire. Il peut être un peu chiant, l'empereur, il peut être un peu autoritaire, mais regardez, il y a l'impératrice qui est là, il y a le couple qui est là. Et au centre, au centre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai la reine de couple. La reine de couple qui est dans le donner et le recevoir au niveau sentimental, qui est... Il y a vraiment un don de soi. Et il y a sans doute beaucoup plus d'échanges d'amour entre ces deux protagonistes, de l'empereur et de l'impératrice. L'impératrice qui vient réchauffer le cœur de l'empereur, qui est un peu, de temps en temps, taciturne peut-être. Mais elle, elle dégage tellement de chaleur, de bavardage, de blablabla, de... Mais prenez-le gentiment, ce que je dis, hein. C'est que... Elle vient réchauffer tout ça, vraiment. Et ça, c'est hyper cool. Là, et vous travaillez à l'équilibre aussi de cette reine de couple qui ne doit pas s'abandonner dans l'altruisme total et dans l'amour sacrificiel. Stop ! Prenez si ça vous parle. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici ? Professionnellement, j'ai... J'ai deux arcades majeurs qui entourent tout ça, encore une fois. Allez, c'est reparti, je sens que c'est comme ça. On a le pape et la tempérance. C'est très apaisé. C'est très apaisé. C'est très apaisé. Là, je me répète. On sait ce qu'on veut. On veut quelque chose d'harmonieux. On veut quelque chose de pacifié. On veut quelque chose de... Qui coule de source. Où les... Où vous et les gens qui vous entourent soient dans une atmosphère très détendue. Il y a... C'est très sympa ce qui se passe. D'ailleurs, je vais vous montrer toutes les cartes, en fait. Je suis con, moi. Donc, on a le pape. On a le 4 de bâton qui signifie... C'est une carte d'engagement. On s'engage véritablement dans quelque chose professionnellement. Il y a le déconfinement qui arrive. Enfin, voilà. On en saura plus tout à l'heure. On a l'as d'épée. On a le valet de denier. On a le 6 de denier, encore une fois. C'est important d'être dans l'équilibre, apparemment. Le 10 de denier, encore une fois. On transmet. On équilibre. On ne garde pas les choses pour soi. On est dans la transmission. On est dans l'échange. Le partage. On est dans les idées nouvelles. On est dans la proposition nouvelle. On a envie d'aller vers de la nouveauté en sortant de ce déconfinement. Certains, vraiment, ont envie d'aborder leur vie professionnelle de manière différente, novatrice, dans le partage. Il y a aussi peut-être aussi le sentiment que d'avoir été dans l'isolement pour certains, pendant un certain temps, d'avoir... Évidemment, tout le monde n'est pas ravi d'aller retrouver ses collègues de travail. Il y a des gens qui ont de la souffrance au travail. Et je suis bien d'accord pour ceux qui pourraient penser à ça. Mais il y a aussi là... Moi, je suis en ligne avec des gens qui sont ravis d'aller revoir leurs potes de boulot. Voilà. Vraiment. Là, c'est ce que je vous disais. On est dans l'échange, le partage. On a envie de retrouver, pour certains, là, une harmonie au boulot. Vraiment. C'est un plaisir, là, cette ligne. Pour certains, professionnellement. Vous prenez si ça vous parle. Au niveau du dos de deck. On rentre, on rentre à la maison au travers de ce voyage. La maison, c'est vous. C'est votre terre. C'est votre intérieur. C'est peut-être... C'est vous. C'est aussi ce phare, là. C'est vous rentrer à la maison, certes. Mais... Donc, votre maison, c'est vous. D'accord ? Un retour à soi-même. Après un long voyage, pour certains. Et le fait de se choisir soi. Il y a vraiment cette lecture-là dans le tirage, dans sa globalité. Il y a aussi, pour certains, un retour vers une personne. Puisqu'on a l'effet de choisir quelqu'un, quand même. de retourner vers quelqu'un que l'on aime. D'accord ? Voilà. Énergétiquement, ce qui se passe. Ou un retour de quelqu'un qui vous aime. Mais vous, vous avez voyagé comme ça dans l'espace. Vous êtes sur un bateau dans le cosmos. Vous êtes guidé par les étoiles. Ce qui est plutôt mignon, parce qu'on est bien guidé par les étoiles. Alors, maintenant. Qu'est-ce que nous dit le Béline ? Le Béline dit présent et nativité. Ça fait un moment que vous êtes dans ce process avec la nativité. Ça fait un moment que vous cherchez à rentrer. Ça fait un moment que vous... Vraiment... Ça fait un moment que vous vous cherchez. Et ça fait un moment que vous cherchez à rentrer à la maison, d'une certaine manière. Ça fait un moment, peut-être, que vous cherchez à retrouver cette personne aussi. Il y a vraiment une idée de temps d'avoir justement vu passer des lunes et des lunes et des lunes. C'est... Et en même temps, on vous dit, c'est un cadeau. Un cadeau réel que d'avoir parcouru tout ça. Que d'avoir eu ce temps d'introspection, de réflexion, de compréhension sur vous-même, sur la vie, sur les autres. Au niveau de l'oracle bleu, on a le notaire, la terre et la perturbation. Je vous montre. Je ne sais même pas dans quel sens ils sont tombés. On s'en fiche. Je sais que lui, il me parle différemment, en général. On va voir. Le notaire, vraiment, ici... Alors déjà, ancrage. Ancrage au centre. Ancrage indispensable. Mais en même temps, c'est ce qui est en train de se passer. On rentre. On rentre sur quelque chose, sur une terre ferme. Il y a vraiment une idée de se réancrer quelque part. Donc on rentre, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, je ne vais pas radoter, chez soi, chez... Voilà. Vers là où vous vous sentez véritablement à votre place. Que ce soit avec quelqu'un ou vous, vous-même. Vous, vous-même. Ou avec quelqu'un. Mais c'est votre place et vous savez pertinemment où est votre place. Donc, ancrage. 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 Parce qu'évidemment, ça fait un moment que vous tournez là avec la perturbation. Ça fait un moment que les lunes, elles passent, elles passent, elles passent, elles passent. Vous avez pris un petit peu cher sur le voyage. Vous avez quand même pris 2-3 blessures, 2-3 égratignures. Ça ne vous a pas laissé indemne. En revanche, vous êtes souriant. Vous êtes souriant. Vous êtes content. Vous êtes content d'avoir vu tout ça passer. Vous êtes content d'avoir eu tout ce temps-là à écouler pour pouvoir comprendre, pour pouvoir arriver à ce sourire que vous propose cette carte. D'accord ? Il y a aussi avec le notaire une idée d'harmoniser les énergies, de faire se réunir les choses, de faire se poser les choses. D'accord ? On pose les choses avec le notaire. On acte les choses. Il y a une idée d'acter ici. L'idée d'acter quelque chose qui n'était pas encore complètement rectiligne, qui était sinueux, qui était de l'ordre de votre voyage intérieur. J'ai oublié de regarder le dos de deck. Waouh ! Le dos de deck de Béline. Le dos de deck de Béline. Ben voilà, sympa. Les présents, la réussite, synonyme, tout ça quand même que vous avez peut-être mis du temps mais que ça valait le coup. Ça vaut vraiment le coup, on dirait bien dans tous les cas. Et le dos de deck de l'oracle bleu, c'est le premier pas. On est en train de franchir. Ben oui, forcément, vous mettez pied à terre en fait. Vous mettez pied à terre, vous mettez pied à terre, vous rentrez sur terre après avoir été balotté dans les étoiles comme ça pendant un temps qui était nécessaire encore une fois, je le redis. Et ce premier pas là, c'est... On se réapproprie cette terre. On y retourne, on y revient et il va être temps d'acter les choses. D'acter les choses. On n'est plus dans la sphère mentale, on n'est plus la tête là-haut dans les étoiles, OK ? Alors avant d'aller sur le surrender, enfermement, santé, hérédité, bouclier, examen, amour, je ne sais pas encore quel est le dos de deck. Bon, il y a des histoires de love, de toute manière, on le voit bien sur la sphère sentimentale, c'est trop canon. Je ne sais pas comment j'ai cadré mes cartes, mais c'est n'importe quoi. Vous êtes senti seul, il y a eu beaucoup de solitude pendant un long moment, mais ça vous a permis de comprendre, vous avez été sonder votre karma, votre... Oh bah tiens, ça se casse la gueule. Pardon. Désolée. Ça vous a permis... Vous avez vu comment je suis perturbée ? Non mais il y a un truc dans ce tirage. Attention à ça. On essaye de vous, de temps en temps, de vous dévier de votre objectif. Gardez votre objectif. Gardez bien votre objectif, OK ? Vous vous êtes senti seul pendant un moment, mais cette période de, si vous voulez, de solitude, d'enfermement, vous a permis d'aller sonder à l'intérieur de vous des choses très importantes au niveau... Sur la carte de l'hérédité ici, on va chercher dans justement nos blessures anciennes, dans nos... Dans la famille, dans le transgénérationnel, dans les choses du coup qui ne vous appartenaient pas forcément, dans le karma. On coupe des liens qui n'étaient pas OK. Donc vous avez eu le temps d'aller sonder tout ça avec la santé et d'aller comprendre tout ça. Vous avez le bouclier. Le bouclier qui est une carte, si vous voulez, qui... Vous êtes protégé. L'univers vous protège. Vous avez été protégé pendant tout ce temps. Et puis, pendant tout ce temps aussi, par contre, vous vous êtes protégé vous-même parce que vous étiez flippé un petit peu par ce travail. Ça a été très remuant. On a eu la perturbation. On le sait. Vous avez pris un peu cher pour certains. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que vous réussissez. Alors, c'est quoi le dot de dec ? Cras. Vous réussissez l'examen avec succès. Vous avez davantage de légèreté, de liberté et vous avez l'amour. Tout ça est peut-être en lien pour certains avec une histoire sentimentale. Mais je vous dis franchement, parce qu'en moment où vous parlez de ça, j'ai aussi l'idée, et c'est ce que je répète souvent, l'amour de soi étant quand même la clé de beaucoup de choses et vous êtes peut-être enfin en mesure de réouvrir votre cœur de manière globale, mais à vous-même également. en tous les cas, il y a un beau travail de fait, on est en train de cheminer vers la terre ferme, on est en train de cheminer vers soi, vers la personne que l'on aime, vers quelque chose de concret. ça vous a demandé pas mal de temps, mais le temps est nécessaire bien souvent, même si on le sait, ça peut être frustrant, agaçant, long, chiant, mais bon. Qu'est-ce que vous dit le surrender pour clôturer ce joli chapitre ? Abandonner la procrastination ! Ben voilà, ça vient résumer pourquoi j'ai été perturbée plein de fois. Faites attention à ça, observez ça, à quel point on peut être dérangé par l'extérieur ou par ses propres pensées parasites, son propre sabotage, le fait de dire oh oh, j'y arriverai pas, ou bref, on est parfois perturbé pour, comme si on continuait de prendre le temps de faire comme ci, comme ça. Ça a été bénéfique, ok, maintenant, on y va, go, let's go, on enchaîne, on acte, on acte les choses, ok ? Donc, regardez, now, alors, maintenant, il est temps de sauter sur l'objectif, sur la terre ferme, plutôt que de repousser le truc en permanence. Prendre des actions va attirer le succès. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous a parlé, j'espère en tous les cas, peut-être en partie, je vous remercie pour votre écoute bienveillante, merci de vous abonner, de liker, de partager, vous faites comme vous voulez, quant à moi, je vous dis, à très vite pour votre prochain tirage, portez-vous bien. qu'il me Carvalar, c'est son 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 sonaus qui va à l' жизни, pas à la rénovation à l' Everything tenne, comme je peux lever un peu ce ne peux lever un courageux... que de manière à l'ulture,